S'il y a bien un endroit en Corée du Sud où l'on mesure le risque d'une guerre, c'est l'île de Yongpyong, bombardée par l'armée nord-coréenne en 2010. Quatre personnes avaient perdu la vie, deux civils et deux soldats. Des dizaines de maisons avaient été détruites. Chez ces résidents, l'inquiétude est grande. Mon cœur bat très fort chaque jour, souligne cette femme. Je m'inquiète, je me demande ce qui se passera s'il y a une nouvelle attaque ici. Je vais continuer à vivre ici, je ne veux pas partir. De Yongpyong, on peut voir le territoire nord-coréen. Ici, chacun retient son souffle, cet homme craint le pire. S'il y a une nouvelle provocation du nord, comme celle de 2010, dit-il, je pense qu'il y aura une guerre totale. Je ne pense pas que le nord soit si imprudent, mais il est tellement imprévisible. L'île de Yongpyong est située en mer jaune. La Corée du Nord aurait tiré environ 170 obus contre l'île en novembre 2010. Un peu plus de la moitié était tombée à la mer. Le reste s'était abattu sur Yongpyong. Seoul avait riposté en tirant 80 obus. Une riposte que certains avaient jugé à l'époque trop faible.